Et oui, je me retrouve à l'Hôtel Montfort où avait lieu une conférence de presse concernant l'avenir du Centre du Québec pour les quatre prochaines années. On parle ici de 2025 à 2029. En effet, nos élus se sont rencontrés avec le ministre de la Pêcherie et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, pour établir une liste de six priorités à mettre de l'avant pour les prochaines années. Pour un ministre, de voir sa communauté, la région qui est mobilisée comme elle l'est et qui travaille ensemble comme elle l'a faite, ça fait presque deux ans que les gens travaillent, si on veut, pour finalement arriver avec cet aboutissement-là. Parce que ce ne sont pas des priorités qui viennent du gouvernement. Ce sont vraiment des sujets qui ont été développés par la base. Tout ce travail-là a été fait vraiment par la base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la présentation de six priorités qui ont l'adhésion totale de tout le territoire. Ce qui est intéressant pour moi à titre de ministre régional, c'est qu'à partir du moment où on a des priorités comme elles sont établies, mais pour les années qui s'en viennent, les interventions qui vont venir des différents ministères, l'accompagnement qui va y venir des différents ministères va s'aligner, si on veut, avec la priorité des régions. La région Centre-du-Québec, c'est une très, très jeune région et on est en émergence. On accueille à chaque année de plus en plus de nouveaux arrivants, de partout à travers le monde, mais de partout à travers le Québec également. Et pour faire en sorte de rester une région dynamique, accueillante, chaleureuse, on a travaillé, tout le monde ensemble, à se donner un plan de match précis qui contient six grandes orientations avec des objectifs. Et moi, on m'a demandé de parler de la priorité socio-économique. C'est le Centre-du-Québec qui a vraiment un ADN entrepreneurial, donc on est très fiers de mettre ça de l'avant et de proposer des actions pour soutenir le tout à travers la région. J'avais le plaisir et l'honneur d'en présenter deux. La première, qui me tient évidemment à cœur, c'est vraiment d'optimiser les retombées économiques du grand projet de la filière batterie. Donc oui, la filière batterie arrive à Bécancourt, mais c'est beaucoup plus grand que Bécancourt, ce grand projet de transition énergétique-là. Donc ce qu'on souhaite, c'est que ce projet-là, finalement, puisse bénéficier à l'ensemble de la population centriquoise. J'avais aussi le grand privilège de présenter la priorité sur le maintien de milieux de vie de qualité au Centre-du-Québec. Donc il y a plusieurs objectifs qui se déclinent par rapport à cette priorité-là. Entre autres, on parle de développement durable, on parle d'aménagement de milieux de vie qui respectent les besoins de la population. Donc il y a plusieurs objectifs qui sont liés à ça. On parle également, entre autres, de services de proximité. Bref, il y a vraiment un plan d'action bien défini par rapport à chacune de ces priorités. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'au final, tous les projets qui arrivent ici au Centre-du-Québec puissent bénéficier à la population centriquoise. Aujourd'hui, je faisais la présentation de la priorité sur l'environnement, l'importance de l'environnement, d'adaptation au changement climatique. C'est une priorité qui a été travaillée en co-développement avec nos partenaires. Donc c'est ressorti comme quelque chose d'hyper important, puis sur lequel tous les partenaires voulaient travailler. Donc moi, je suis contente parce que c'est quelque chose qui est très actuel. Puis il faut arrêter d'opposer développement économique puis environnement. Puis c'est un peu ça aussi que cette priorité-là dit. Donc à partir de ça, on va se remettre à travailler ensemble, puis on va voir quel type de projet va émerger de ces rencontres-là. C'était P.A. Lemay pour Télécoeur.